J'accueille en entrevue cet avant-midi Ariane Hébert qui est psychologue et qui a co-écrit avec Christiane Sylvestre, psychopédagogue, le guide, la boîte à outils, TDAH chez les ados. Bonjour Mme Hébert. Bonjour. On s'était déjà parlé dans les années passées parce que ce guide-là, la boîte à outils, il y en a plusieurs. Il y en avait un justement qui s'appelait TDAH, la boîte à outils, qui s'adressait aux parents. Par la suite, il y a eu un qui s'adressait cette fois-là aux enfants pour bien leur expliquer leur TDAH. Et cette fois-ci, c'est pour les parents d'adolescents. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce guide-là? En fait, c'est parce que dans la littérature jusqu'à maintenant, on a plusieurs ouvrages sur le TDAH chez les enfants, quelques-uns chez les adultes, mais les adolescents étaient les grands oubliés. Et pourtant, le TDAH a une forme bien distincte chez les adolescents. Donc, les manifestations qu'on va observer se distinguent de celles qu'on observe à l'enfance et à l'âge adulte. Il y a des trucs et techniques aussi qu'on va utiliser, par exemple, avec nos jeunes, nos tout-petits, qu'on ne peut plus vraiment utiliser une fois qu'ils sont rendus à l'âge de l'adolescence. Alors, je sentais qu'il y avait un besoin à ce niveau-là pour couvrir cette population-là abandonnée. Et chez certains adolescents, les symptômes peuvent s'atténuer ou encore disparaître avec l'âge. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être aussi une réévaluation qui doit être faite du cas de notre enfant rendu à l'adolescence. Une réévaluation, parfois, ça va être nécessaire, mais ça va surtout être commandé quand les moyens mis en place et les stratégies ne répondent plus en dépit de ce qu'on avait évalué antérieurement. Mais par contre, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'ados qui ont un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué justement à l'enfance parce que, notamment, quand on pense TDAH, on pense qu'il y a des difficultés au niveau de l'organisation, de la planification, etc. Et parfois, dans des familles bien encadrantes, qui sont au-devant des enfants, c'est des difficultés qui ne ressortent pas tant à l'enfance parce que, de toute façon, vous savez, nos enfants, on les prend en charge dans leur organisation jusqu'à ce que, justement, rendus ados, on s'attend à ce qu'ils soient capables d'un petit peu plus. Et là, c'est lorsque ces lacunes-là apparaissent à l'adolescence que, là, on se dit, ben, coudonc, comment ça, j'ai jamais vu ça, il se passe de quoi, il n'est pas capable, là, maintenant, tu sais, l'agenda, les changements de cours, les devoirs à remettre, là, il ne suffit plus à la tâche. Et pourtant, ça fonctionnait bien au primaire. Donc, là, en creusant, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a un décide d'attention qui n'a jamais été diagnostiqué, là. Et puis, comme vous le dites, les symptômes changent à l'adolescence. Donc, l'enfant qui est très, très hyperactif, qui sort de ses vivants en visite ou presque, rendu à l'adolescence, c'est pas ça qu'on voit, là. Il est capable de rester assis souvent, mais il pianote, il tapote, il égrène ses effaces ou il mange ses crayons. Alors, là, les symptômes sont différents. Donc, il faut porter attention, il faut les connaître aussi, hein. Oui. Et pour, évidemment, la période de l'adolescence, c'est une période où, bien, il y a beaucoup d'émotions à gérer, les hormones et tout ça. Et c'est sûr aussi que pour ceux et celles qui ont déjà peut-être leur diagnostic de TDAH, qui avaient déjà un plan d'intervention rendu à l'époque de l'adolescence, bien, c'est sûr qu'on veut être pareil comme les autres, on veut être plus autonome. Et probablement que la question se pose aussi parce qu'il y en a qui veulent peut-être cesser leur médication s'ils en ont déjà une. C'est sûr. En fait, c'est très régulier de rencontrer cette espèce d'opposition-là à la médication chez les adolescents. Même ceux qui prennent une médication depuis plusieurs années, là, vient un temps où ils se posent la question. Est-ce que je pourrais fonctionner ça? Et là, ils ont envie d'abandonner, ne serait-ce que pour un moment, ou encore quand vient le temps d'en introduire une pour un jeune qui n'en a jamais eu, par exemple. Là, on peut aussi rencontrer des résistances. Alors, dans le guide, on va trouver des stratégies pour discuter de ça avec eux, mais aussi permettre une espèce d'évaluation plus objective. C'est-à-dire, tu vas arrêter, bien, OK, on va s'entendre sur quels sont les critères qui vont faire en sorte qu'on va considérer que ton arrêt de médication, c'est un succès ou un échec. Alors, à partir de là, on peut travailler ensemble, main dans la main, puis c'est sûr, le hic aussi, c'est que quand on a un enfant qui doit prendre une médication, normalement, bien, on ne se pose pas de questions. On lui met son comprimé à côté de son verre de jus d'orange, puis l'histoire est close. À l'adolescence, on ne peut pas lui forcer dans la gorge. S'il n'a pas envie de la prendre, bien, c'est pas, justement, c'est pas de force qu'on va obtenir sa collaboration. Alors, il faut envisager une autre façon d'intervenir et de discuter et de négocier avec lui. Donc, le guide vise à proposer des stratégies dans ce sens-là. D'ailleurs, bon, l'actualité m'amène à vous poser la question, justement, concernant la médication, parce qu'il y a un groupe de médecins qui est sorti dernièrement pour dire qu'on donnait peut-être trop rapidement des médicaments aux enfants quand on pense qu'ils ont un TDAH. Quelle est votre position, vous, là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec le groupe de médecins. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs vont tenter une médication sans avoir, ou tout d'abord, procéder à une évaluation formelle. Alors, souvent, ce sont des symptômes qui peuvent, en apparence, simuler un déficit d'attention, mais qui sont davantage liés à soit un manque d'encadrement, de l'anxiété, de la dépression, des choses qui sont autres, donc, et pour lesquelles la médication ne répondra pas nécessairement de façon optimale. Alors, c'est important d'obtenir une bonne évaluation auprès d'un psychologue ou d'un médecin spécialisé et puis de s'assurer qu'on est bel et bien dans ce trouble-là avant d'offrir une médication, mais malheureusement, c'est des démarches qui ne sont pas faites. Puis, ce n'est pas parce que les gens sont de mauvaise foi. Souvent, c'est par manque de ressources, c'est manque de disponibilité des professionnels, autant comme dans les services publics. Alors, oui, c'est important, en tant que société, de prendre un pas de recul par rapport à ça et de dire comment on peut gérer la situation de façon optimale pour, justement, ne pas sur-médicamenter nos jeunes. La communication entre les parents et les adolescents, c'est toujours très important, mais j'imagine avec un enfant, un adolescent qui a un TDAH, il y a tellement de choses à réévaluer, à revoir, que là, la communication doit être primordiale. La communication est primordiale, mais comme vous le dites, chez les ados, en partant, ados-parents, en partant, la communication, c'est un enjeu. Mais oui, effectivement, l'idée, c'est de dire, avec les adolescents TDAH, on peut présumer qu'il y a encore plus d'irritants au quotidien. Alors, c'est hyper important de développer une communication qui est davantage en collaboration, plus que de l'opposition. Par exemple, de dire à notre ado, 50 fois, je t'amie, je t'ai curieux que tu ne veux pas le lave-vaisselle comme tu es supposé le faire, ça permet peut-être une décharge émotive, mais on n'est pas en résolution de problème pour autant. Alors, c'est important, par exemple, de trouver des façons de l'amener à réfléchir. Dire, par exemple, je remarque que tu oublies toujours le lave-vaisselle, ça mérite vraiment. Alors, je vais te laisser réfléchir aux stratégies et aux moyens que tu pourrais te donner. Je vais essayer de t'aider à en trouver aussi. Reviens-moi avec ça, on va en parler. Donc, être plus dans une approche de collaboration pour trouver ensemble une solution au problème, plus que d'être dans le toit contre moi, parce que ça ne mène nulle part, puis ça exacerbe les difficultés. Alors oui, la communication est vraiment un point culminant pour établir une bonne relation, mais aussi aider notre jeune à cheminer à travers les difficultés qu'il peut rencontrer en dépit de son trouble. D'ailleurs, la boîte à outils, ça donne des explications aux parents, mais c'est surtout des stratégies et des techniques qu'on peut appliquer à la maison. Vous donnez vraiment beaucoup de conseils, justement, dans la communication, comment peut-être gérer les tâches quotidiennes. Il y a beaucoup, beaucoup de conseils. Oui, en fait, c'est ça. Je voulais surtout amener des stratégies pour les gens qui vivent ça au quotidien et qui peuvent être à court d'idées parce qu'il faut en générer beaucoup de vie avec des jeunes TDAH. Alors, en espérant que ce guide-là va répondre à plusieurs de leurs questions. Et en terminant, on y va toujours de façon très positive. C'était comme ça aussi avec les guides qui s'adressaient aux plus jeunes enfants, mais on termine le guide en disant que le TDAH, ce n'est pas une fatalité, c'est une distinction. Tout à fait. Oui, écoutez, c'est vraiment pas un tatou permanent à vie qui fait en sorte que l'individu devrait être considéré comme moindre. Au contraire, c'est vraiment une façon tout à fait différente et vive la différence. Alors, Ariane Hébert, merci beaucoup. Je rappelle que ce guide, c'est dans la collection La boîte à outils TDAH chez les ados et c'est paru aux éditions de Mortagne. Merci beaucoup. Mon plaisir. Bonne journée.